Bonjour Frédéric D'Avance, bienvenue sur Sphere TV. Vous êtes partenaire associé chez De Plurie Pictet-Punture Etigny. Aujourd'hui vous allez intervenir en tant que gérant du Swiss Positive Gold Fund. On a vu le regain d'intérêt de la part des investisseurs, l'or a atteint des niveaux records. Quelle est votre position actuellement en tant qu'investisseur dans l'or pour ce véhicule d'investissement ? Merci Géraldine. C'est vrai que l'or est au cœur de l'économie mais également de la finance. Des 3000 tonnes d'or extraites chaque année, la moitié sont achetées par des institutions financières. C'est dire si c'est important. Et c'est vrai qu'on a battu un certain nombre de records ces derniers mois pour atteindre le chiffre de 2400 dollars par once, ce qui est assez impressionnant. Pour ma part, je pense que le prix de l'or va continuer à être soutenu pour trois raisons. La première raison, c'est clairement l'achat des banques centrales qui cherchent à dédollariser leurs réserves globalement. La deuxième, ce sont les achats des citoyens chinois qui, eux, se méfient maintenant de l'immobilier après la période qu'ils ont traversée. Mais également des citoyens indiens qui profitent d'un effet de richesse assez important en ce moment. Et puis la dernière raison qui est peut-être un peu plus long terme, c'est le risque de dépréciation du dollar que certains voient dans un environnement qui est aujourd'hui de plus en plus multipolaire d'un point de vue géopolitique. Mais il y a un des enjeux, évidemment, qu'il ne faut jamais oublier dans l'or, c'est que son extraction peut avoir des répercussions assez néfastes. On parle de déforestation, de déchets chimiques, de beaucoup de choses dans ce cadre. La question de la traçabilité se pose toujours. Alors comment, chez PPT, vous envisagez l'investissement dans l'or ? Et comment envisagez-vous, justement, la traçabilité de cet investissement ? Oui, c'est clair que pour nous, la traçabilité est, comme on dirait en anglais, un must-have. C'est-à-dire que c'est complètement central. C'est le moyen de mettre chacun des acteurs face à sa responsabilité. C'est le moyen d'améliorer les chaînes de valeur orifères. Alors aujourd'hui, en Suisse, on affine une grande partie de l'or mondial et les différents affineurs ont développé des solutions technologiques de traçabilité qui leur sont propres. Il y a certaines initiatives qui visent à unifier ces solutions-là, mais on n'y est pas encore. Nous, on a choisi une solution de traçabilité qui s'appelle Provenance, qui nous permet de suivre le grain d'or depuis la mine, le trader, le transport, jusqu'à son affinage et le client final. Et on envisage, en tout cas, de continuer dans cette voie. Quand on parle du Swiss Positive Gold Fund, quelles sont les particularités de ce fonds par rapport à un autre investissement qu'on pourrait avoir dans un fonds traditionnel investi dans l'or ? Je crois que les deux mots, c'est vraiment la performance et l'impact. L'impact, ça passe par la traçabilité. Donc l'ensemble des lingots qu'on a dans le fonds Swiss Positive Gold, de lingots physiques, sont entièrement traçables. Mais en 2021, quand on a décidé de lancer ce fonds, on a décidé de faire un pas de plus en direction de l'impact et de s'intéresser aux mineurs artisanaux. Les mineurs artisanaux, c'est 20% de la production orifère, donc c'est vraiment une part importante. Ce sont 20 millions de personnes qui travaillent souvent dans des conditions qui sont dangereuses, parfois à la limite de la légalité. Et c'est des gens qui doivent être encadrés et ramenés dans un processus de formalisation. Et pour ça, on s'est associés avec le Swiss Better Gold. C'est une initiative qui a commencé il y a dix ans, à peu près, qui a été lancée avec le SECO, donc avec les autorités suisses, et qui vise à réduire la pauvreté dans les communautés artisanales. C'est tout un programme qui permet d'encadrer ces mineurs et qui finance des projets particuliers, donc des projets de reférestation, des projets technologiques pour éliminer le mercure, des projets de recyclage, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a 26 membres dans cette association suisse Better Gold, des affineurs suisses évidemment, les bijoutiers et les industriels. Vous avez un partenariat avec Better Gold, mais vous avez également un partenariat avec MKS et la banque Piquetet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette collaboration ? Au moment où on a lancé le fonds, on a réfléchi en se disant qu'ils étaient les acteurs avec lesquels on voulait travailler, en sachant que la traçabilité était au cœur, que l'impact était au cœur, mais que la solidité et la pérennité du produit étaient extrêmement importants. Aujourd'hui, la banque Piquetet administre le fonds et stocke de manière ségrégée les lingots physiques d'or qui sont dans le fonds. Le choix est assez clair d'un point de vue de la position de Piquetet, donc une des banques les plus solides du monde, mais également les équipes. C'est-à-dire qu'on a particulièrement apprécié la réactivité et les compétences des experts au sein de Piquetet. MKS PAMP, c'est une société familiale suisse, donc on est vraiment implanté ici. Et ils sont à la pointe de toutes ces initiatives qui visent à responsabiliser les chaînes de valeur, à intégrer la partie justement traçabilité, artisanat dans les chaînes de valeur. Donc c'était un choix assez naturel et c'est de chez eux que provient une grande partie de l'or qu'on a dans nos corches. Quand on parle d'investissement durable, PPT sont depuis très longtemps sur cette philosophie d'investissement. Est-ce que vous avez senti une évolution par rapport peut-être au positionnement ESG, à l'impact, etc. Oui, donc PPT, de Puri, Piquetet, Uretini a été fondé il y a 30 ans par ces trois messieurs. Et c'est vrai qu'immédiatement on a cherché des solutions qui soient innovantes et qui aient un certain impact. Aujourd'hui, tous les fonds qu'on a sont gérés avec une philosophie qu'on appelle « buy and care ». « Buy and care » en français ce serait acheter et choyer en quelque sorte, c'est comme ça qu'il faut le voir, qui vise à, sur le long terme, avoir une performance financière mais aussi un impact plus important. Aujourd'hui, on continue dans cette voie-là et pour le fonds Swiss Positive Gold, ce que ça veut dire, ça veut dire vraiment essayer de participer à la transformation des chaînes de valeur, essayer avec les investisseurs qui nous font confiance d'évoluer, de faire transformer ces chaînes de valeur, d'agrandir le nombre de mineurs qui sont touchés et on est assez persuadés que de ce point de vue-là, le fonds Swiss Positive Gold est la façon d'accompagner cet impact sans péjorer évidemment la performance, puisqu'on suit un pour un la performance de l'or, ce qui veut dire là depuis six mois plus de 20% sur le fonds. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces informations et à bientôt sur SPER TV ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501